Tous les fidèles sont-ils égaux juridiquement ? Alors oui, le canon 208 le dit très clairement, l'établit très clairement. Tous les fidèles du Christ sont dans leur dignité et leur activité égaux. Et là il faut revenir à un point très important, c'est que souvent on oppose la distinction hiérarchique ou la distinction de conditions et l'égalité, comme si aujourd'hui tout le monde devait pouvoir faire la même chose. Si on revient au livre de la Genèse, au tout début de la Bible, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés distincts, différents, mais ce qui ne veut pas dire qu'il y avait une différence d'égalité et de dignité entre l'homme et la femme. Et dans la condition chrétienne, dans la condition fidèle, c'est la même chose. Tous les baptisés sont égaux quant à leur dignité. Devant Dieu, quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre condition au sein de l'Église, on est égaux devant Dieu, c'est-à-dire que nous avons tous et toutes la même dignité devant Dieu. Ensuite, en fonction de notre condition, de notre sexe aussi, eh bien il y a différentes fonctions qui sont possibles ou non dans la vie ecclésiale. Comment alors concilier l'égalité des fidèles avec la hiérarchie de l'Église ? Alors, il faut bien comprendre ce que veut dire la hiérarchie de l'Église. La hiérarchie de l'Église, c'est une hiérarchie au service du peuple de Dieu. Le Concile Vatican II, dans les années 60, qui a réuni tous les évêques du monde pour réfléchir à la justesse de l'expression de la foi dans notre société moderne, a repensé ou redéfini la hiérarchie de l'Église comme le service du peuple de Dieu. Sous le Code de droit canonique de 1917, on pensait l'Église d'abord par sa hiérarchie et ensuite par rapport aux laïcs. Et le Concile Vatican II a fait une forme d'inversion, c'est-à-dire on pense d'abord l'Église par le peuple de Dieu, avec ensuite la hiérarchie qui est au service de ce peuple. Avec cette notion de hiérarchie comme service, qui peut être un peu compliqué à comprendre ou à entendre, on peut revenir à ce que certains auteurs en droit canonique appellent une inégalité fonctionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, nous avons une vraie égalité quant à la dignité et une inégalité des fonctions. Dans l'Église, tout le monde ne fait pas la même chose, tout le monde n'a pas la même vocation, tout le monde n'a pas la même mission. Et là, on peut revenir à un concept assez important et fondamental en droit canonique, qu'est le principe de subsidiarité. C'est un principe en droit qui a été établi notamment et réfléchi au XXe siècle, qui a été intégré aussi en droit européen. Le principe de subsidiarité, il se définit de manière très simple. C'est que l'autorité doit laisser l'échelon inférieur gérer, agir, à partir du moment où il en a la capacité. Et donc, c'est un principe extrêmement important dans le droit de l'Église, c'est même un principe directeur du code de droit canonique, sur lequel on reviendra plus tard, qui fait que le fidèle, tout fidèle, doit avoir cette capacité d'agir pour vivre pleinement sa condition de chrétien, sans que l'autorité soit constamment en train de lui dicter sa conduite ou d'agir, d'interagir dans son action même. Sous-titrage ST' 501